La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les violences politiques sans lui et la réponse de Tahiroussard à son coup font la une de plusieurs journaux de ce vendredi. Les 81 personnes arrêtées seront jugées le 2 décembre prochain, rapporte Rémi Quotidion. Chaque jour, dans les rues animées de Dakar, on croise de plus en plus des personnes originaires de la sous-région ouest-africaine. En quête de puissance, ils sont obligés de tendre la main pour assurer leur survie dans la capitale sénégalaise. Les 81 personnes arrêtées à la suite de violences ayant émaillé le passage de la caravane d'une coalition d'opposants à Saint-Louis vont comparaître en flagrant délit. Lors d'une audience spéciale prévue le 2 décembre prochain au tribunal de grande instance de Saint-Louis, le même journal nous apprend que Tahiroussard répond à Ousmane Sonko. Il estime que la question de la carte de séjour n'est pas dans le projet PASTEF. Nationalisme et patriotisme, débat glauque, titre le journal Enquête. Ousmane Sonko et Tahiroussard s'affrontent sur l'identité nationale. Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-immigrés. Tahirous prend des mesures plus strictes. En conférence de presse, Tahiroussard a invité Sonko à une confrontation sur leur vision. Maître Soh Tahiroussard, l'échec du scandale, nous dit l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de plus de 500 millions volatilisés entre Tahiroussard et maître Abdur Rahman Soh Lenin. L'accusation de faux par les propriétaires des titres fonciers et les arguments de défense de l'homme d'affaires. Le PV de conciliation signé par un mort et par une autre personne absente du territoire au moment des faits selon les héritiers. Pendant ce temps sur les législatives, à quelques heures de la fin de la campagne, programme introuvable, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Aucune liste n'a pu présenter de contrat de législature. Et dans Vox Populi, Barthélémy Diaz charge le leader de PASTEF. Il estime que Sonko cherche à saboter la fin de leur campagne, mais ils vont répondre dans les urnes. La décision du préfet de Dakar n'a aucun fondement, c'est injuste, renseigne ce journal. Il ajoute en disant que comme ils drainent des foules à Dakar, ils ont décidé de leur provoquer, mais ils ne vont pas les suivre dans cette voie. Nos confrères de Walfo Quotidien abondent dans le même sens. Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sekadou, estime qu'ils vont inaugurer l'ère de la cohabitation. Le président de la République devra nommer un premier ministre issu de l'opposition. La présence encombrante du premier ministre réduit la capacité d'action du président Fahy, renseigne ce journal. Changement d'itinéraire de la caravane de Sam Sekadou, Barthélémy accuse gravement Sonko, nous apprend les échos. Il estime que Sonko cherche à faire couler le sang à Dakar, mais ce sera sans eux. Il ajoute en disant que celui à qui on a demandé un sacrifice sache qu'il ne les aura pas à Dakar. Farbangom descend également en flamme le premier ministre. Selon lui, les menances ne sont que la manifestation d'un complexe qu'il porte depuis longtemps. Le Sénégal n'est pas un terrain de jeu pour un enfant gâté, renseigne ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport éliminatoire, Cannes 2025, le Sénégal chip la première place au Burkina Faso. Record pour terminer, Cannes 2025, Burkina Faso-Sénégal un but à zéro et Yara brida les étalons. Les lions prennent donc la tête du groupe L. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.